et salut les amis bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau aujourd'hui on se retrouve au golf de FIAC pour redécouvrir encore ce merveilleux parcours donc si vous n'avez pas encore vu les vlogs qu'on a fait dessus donc j'ai joué le premier vlog que je fais à FIAC c'est celui que j'ai fait au moins 7 après on a fait le vlog avec un club golf et ensuite il y a eu un vlog de 9 trous qu'on a fait donc aujourd'hui on va partir pour redécouvrir cette magnifique parcours tout simplement qui est Alors on se retrouve au départ du tour numéro 1 juste après l'intro, let's go ! Alors pour cette partie les amis je vais partir qu'avec trois clubs le 56 degrés de staff modèle mon vieux Peter Nike et le FIAC de chez Wilson je vais partir qu'avec ces trois clubs là pour cette merveilleuse aventure allez on y va au départ départ du tour numéro 1 les amis vous le connaissez c'est une magnifique parc 4 degré droit hors limite à gauche on peut rater la balle à droite donc là les mises en jeu il y aura que du FIAC donc vous n'aurez pas de questions à vous poser qu'est ce que j'ai pris au départ ou pas donc ça c'est un petit challenge que je mélange de temps en temps ça me permet des clubs d'imaginer les coups de façon complètement différente allez on se trouve au départ du tour numéro 1 les amis bonne balade à vous et à très vite donc je vais mettre un fer 5 en power fade au-dessus au ras des arbres allez let's go ! allez les amis après ce magnifique départ il me reste 130 mètres pour aller au drapeau le drapeau est derrière le seul pleurant là je vais mettre un petit fade sur la partie gauche de cet arbre pour aller chercher le milieu du green allez on revient bien vers le green voilà on touche au bout du green donc à droite du green il y a de l'eau et tout le long à droite là-bas et dès qu'on arrive ici on a ces petits green allez il y a ma balle qui est au drapeau green il reste 5 mètres pour aller jusqu'au trou tout à droite il y a de l'eau magnifique et on vient de tout au bout là-bas allez le premier pas de poubeur dit elle n'a pas bougé d'un gramme allez le part de nez allez le premier pas validé alors comme je vais sortir la balle en fade je m'appuie je m'installe sur la partie droite du départ pour ouvrir le côté gauche du drapeau comme ça la balle en fade et reviendra vers le drapeau là ça revient vers le green c'est logique les petits massifs de fleurs comme ça c'est royal juste devant le départ alors j'ai ma balle qui a fini sa course au fond du green ici il me reste 25 mètres pour aller au drapeau là-bas allez il est bien de l'ail c'est au lieu parfait je vais placer la caméra là-bas comme ça on verra l'arrivée de la balle on va voir pour les rangs... et la feuille de pub on va voir deuxième part on prend ça va voir le trou numéro trois les amis magnifique part 5 et de glègue gauche donc on a le fairway qui est destiné par les pins là le range et des pins il faut rester au milieu et les départs ont été avancés sur les départs rouges départ jaune plutôt parce qu'avant les départs sont ici d'origine et ils ont été avancés des 20 mètres à peu près donc là toujours faire 5 moi je vais mettre un power draw donc en power draw je vais m'appuyer sur la partie gauche du départ pour ouvrir le côté droit et laisser la balle revenir vers le fairway allez les amis donc je me suis fermé un petit peu à gauche là les drapeaux il est derrière les arbres mais ça va on a fait 5 à la main il reste 180 200 mètres il reste on va mettre une balle basse en draw pour la laisser à l'entrée du green là bas allez donc là l'avantage on peut quand même suivre voilà le drapeau est derrière il faut prendre la marge à droite on va chercher un bout de guise dès que la balle basse en draw il va rouler des kilomètres derrière stinger game ah 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 il est magnifique 40 m pour les drapeaux je veux on va voir l'entrée en plat milieu on va voir qu'ils arrêtent vite allez birdie put allez premier birdie trou numéro 4 les amis magnifique parc 4 de glègue gauche donc tout au bout des arbres à droite il y a de l'eau il faut laisser la balle un peu serrée à gauche si on arrive à passer au dessus des arbres de gauche là il y a hors limite trois gauches mais il y a le ferro et au bout là bas allez toujours en power draw là pour que la balle avance un peu plus loin allez il reste 130 mètres pour aller au drapeau là bas il y a le ferro 5 on va traficoter les glèves on a juste la partie droite là il y a un ring allez voilà allez on a ces petits grains qui montent tout en longueur là la balle qui est à hauteur du green à hauteur du drapeau plutôt elle est là cette coquine c'est un joli part alors d'habitude on a le départ des blancs qui sont de ce côté là et là j'étais avancé devant il y a une compétition ce matin c'est pour ça c'est la première fois que j'ai joué de ce départ là c'est un départ complètement synthétique simplement parce que là l'herbe ne pousse pas et le trou il est derrière les arbres à gauche on va jouer vers le mire en draw on laisse la balle vers là-bas allez pour mes départs ici ça a l'air chouette en plus ça change complètement le parcours c'est pas trop basse par rapport à ce que je vais faire allez nous sommes là il y a 130 mètres pour aller au drapeau là bas toujours avec le ferro 5 on va le transformer en picking wedge allez et revient au drapeau allez encore il va être au premier il va être à l'autre il va être au premier il va être à l'autre il va être à l'autre il peut ne pas tomber bon c'est dégoigne allez les amis Mais le tour numéro 6 est une immense part 4, qui est un format sublime, défendu par l'eau à l'entrée, deux bunkers au fond là-bas. Et l'eau la plus platée c'est à gauche, on peut la rater à droite, il y a un parallèle avec le tour numéro 1. C'est la vie, il n'est pas basse, c'est un peu miséronique. Allez, 106 mètres pour aller au drapeau, il y a peu de vent dans le pied. Ça va jouer au trop 110 mètres. Allez, petit plantage du drapeau. Allez, petit plantage du drapeau. Elle a piqué là-bas. Allez, il y a 2,5 mètres. Regarde-moi, on vient de là-bas là. C'est magnifique, il y a le soleil qui se lève. On pousse le pic vers le centre. Allez. t'es droit là et birdie c'est pas mal un peu de rythme à celle-là elle est en centre 13 mètres on va la jouer un peu sur la partie droite du drapeau un léger touré il revient vers le drapeau allez pour le par il revient 11 mètres pour aller au drapeau là bas le vent dans le fiff on va la jouer au pouce en quinze mètres allez avec un sandwich numéro 8 là une petite balle flyon qu'il faut faire pour aller chercher un bout de green pour la prendre la plus basse possible avec le sandwich avec les sandwichs avec le vent qu'il y a c'était quasiment impossible d'aller sur le green là bas il vient des plugs et des rapports et là je vais pas jouer au fer 5 parce que derrière il y a de l'eau je préférais rester à l'entrée du green et de me voir derrière la zone à pénalité allez on a un petit chip à faire là bas regarde moi c'est parce que c'est tout là comme il est beau allez ça fera une part allez là les amis on va aller au départ du numéro 9 magnifique par 5 de blé gauche et de blé droit il ya de l'eau à droite et aux limites à gauche il faut rester dans la piste simplement sur l'arbre le gantard au fond là bas on va jouer par là allez au départ bon elle a pas beaucoup tourner elle a failli aller à l'eau la balle elle est là on va la jouer en fade à droite là du coup pour la laisser à 100 mètres du green là bas allez à des ce qui s'arrête à 100 mètres du green il reste à 91 mètres pour aller au drapeau là bas un drapeau pour la droite il y avait de la marge il n'y avait pas de marge à gauche il y avait de la coquine il y a trois mètres là j'ai pas cherché à jouer vraiment le drapeau parce qu'il y avait de la marge il n'y avait pas de marge à gauche donc il y a de la coquine il y a trois mètres pour aller chercher un petit birdie sorti du citadro citadroche allez ça fera une part trou numéro 10 magnifique par 4 bunker à l'entrée de vue, du yomaker au fond là bas les départs ont été avancés mais ça restait un parquette quand même de 250 mètres donc allez on y va allez 91 mètres pour aller au drapeau un petit live laillon ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? on y va il y en a plus non mais leci l'on se trouve à tomber 11 magnifique par 3 des 171 mètres qui va dans le cif hors limite au fond bunker à droite et à gauche allez let's go et la luminosité qu'on peut prendre allez tu douze par quatre allez danger à droite et à gauche pour celui dans la piste en fait hors limite c'est tout à droite et l'eau à gauche allez on va mettre la balle en jeu on est parti mon kiki allez 5,8 mètres le vent qui pousse un peu je vais pousser un mètre et à droite on donc c'est un peu court mais ça va donc il est archi coquin c'est green là, il est tout à minuscule en longueur, là il reste encore 10 mètres pour aller au drapeau voilà il faut essayer de se rapprocher, en plus là il a été piqué, d'origine c'était un énorme green, ça allait jusqu'à la voiturette et après bon avec les maladies tout ça ils l'ont réduit, je pense qu'il faudrait réduire la longueur et le mettre un peu plus en largeur ça se fait pas trop mal quoi, allez il nous reste une énorme putte là bas pour le birdie trou numéro 13 par 4 de 270 mètres, il y a Benker à l'entrée là bas, il se défend super bien donc là l'idée c'est de rater à gauche de la maison là bas allez c'est de rater à gauche de la maison là bas, il se défend pas trop on va y aller, c'est super c'est de rater à gauche de la maison là bas, on va y aller, c'est bien à gauche de la maison allez 92 mètres pour aller au drapeau un petit plantage de mâles là c'est de faire bien avec les bunkers bunkers à droite, bunkers à gauche c'est un petit plantage de mâles je vais enlever le drapeau magnifique je vais enlever le drapeau pas de plage mon petit plantage de mâles Trou numéro 14 les amis, magnifique par 4, deux glèges droit, alors là les départs étaient avancés aux jaunes mais habituellement les départs blanches sont derrière les arbres là donc on part d'ici parce que la compétition est avancée par les départs, tout du même danger à gauche à ce trou là, il faut pas laisser la balle à gauche sinon on se ferme l'angle pour aller chercher le drapeau allez il reste 4,9 mètres pour aller au drapeau là-bas et l'appui qu'il n'a même pas roulé ça va je prends bien ces grignes là avec les dames, allez ah c'est un peu à droite là-bas ça c'est l'arrivée, il se défend bien, il se défend bien, bon c'est une première fois il s'échappe un petit peu à droite la mienne, définit qu'elle a bon c'est à hauteur, à droite, ça va allez ça monte, ça monte un peu là c'est ça triste c'est un peu c'est chaîne C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, trou numéro 15 les amis, magnifique par 5, de l'auto le long à droite et on le met à gauche, mais il y a de la marge à gauche là-bas, à partir du poteau il y a de la marge à gauche, donc on va se mettre au milieu pour s'appuyer sur la partie gauche. Allez, 215 mètres jusqu'au green, petit light flyer là, on essaie de l'accélérer un peu la balle, on peut aller choper le green là-bas. Allez, on va mettre le gant, 215 mètres au green. Le fer 5 en général c'est un fer 4 ça, en accélérant le fer 5, ça peut faire des miracles. Allez, un draw au-dessus des arbres. Light flyer. On verra là-bas, pas tellement vite du club. Il a manqué un peu le draw, juste dans le bunker là. Et bon, c'est pas grave, on est là. Une bonne idée. Parfait. Jpez et. Jpez. Jerez, c'est bon. Trou numéro 16 les amis. Trou numéro 16 ouais. Magnifique pas 3 des 137 mètres. On va jouer sur la lèvre du bunker de gauche sur la partie droite pour la laisser aller vers le drapeau. Allez, let's go. Allez, on a touché un bout de green. Là-bas, il est tombé sur la lèvre du bunker. Il a roulé, il est là. Voilà, on a touché un bout de green. Allez. Trou numéro 17, magnifique par 5, de glace gauche, avec au fond là-bas les arbres. Donc là, on va devoir jouer la balle là où ils sont là, ici pour pouvoir attaquer le deuxième coup un peu plus loin. Allez, au départ, dès qu'il n'y a plus personne là. C'est un peu trop ça. Allez, on s'est retrouvé à l'eau. Il n'y a pas d'eau en péjou dedans. Les petites fenêtres là, ça peut passer. J'ai vu les cailloux là. Ils sont loin les gens là-bas ? Loin, c'est-à-dire au bord des lignes ou pas ? Oui. Ou bien ? elle est très coquin ces trous 100 mètres pour aller au drapeau là-bas il y a les branches ça va, tu vas passer la patte large, allez 100 mètres allez on monte là-haut il reste encore un peu du travail on est pas mal la patte C'est un peu perdu. Il fait un grigule. Dernier coup. On va le pencher sur le bunker de droite. Ça va. On va voir sur l'exemple. Allez, petite approche. Ça va. C'est pas mal. Allez, je vous amène sur le trou. On va terminer cette partie, les amis. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501